Bonjour à tous, je suis sur le Seigneur Design Online, je vais vous montrer comment farmer les points de churbine avec des rerolls jetables. Juste avant la grande migration, profitant du désert qu'il y a dans les zones bas niveau d'Estelle, j'en ai profité pour créer deux personnages niveau 1, qui sont en départ du didacticiel, en voici un et en voici un autre. Alors je choisis comme race un Elf Menestrel, parce qu'ils ont deux sorts dès le niveau 6 qui one-shoot 90% des mobs avec un cooldown de seulement 10 secondes, donc c'est extrêmement utile pour nettoyer les mobs tout en continuant de courir, parce que oui, précisons que le Menestrel peut caster en se déplaçant, contrairement à les autres classes de magiciens, qui sont le gardien des runes et le GDR, qui ont au moins la moitié des sons et sont obligés de rester sur place pour incanter. Donc je les ai déjà créés, j'ai juste fait quelques petits réglages, on va dire que le temps de la création, en prenant un nom aléatoire et une apparence aléatoire, il y a eu le temps de faire quelques petits réglages d'options, notamment au niveau de l'interface, parce qu'il faut repartir 0 pour chaque personnage quand ça prend environ 5 minutes. Et la durée de cette vidéo fera foi pour le chronomètre de la durée de ce farm. Donc là, je vais prendre mon perso, je vais le lancer, et je vais commencer donc la phase 1 de ce farm, c'est-à-dire le didacticiel, ou l'introduction. Bon, étant VIP, je peux m'épargner la phase 1 du didacticiel, celle qui se passe à Adelon, qui met à peu près 5-10 minutes. Donc j'apparais directement au palais de Thorin, voilà. Et je vais rusher, tout simplement, les... Non, ok. Alors je vais tout rusher, le but du jeu c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Je vois que j'ai oublié d'enlever quelques options graphiques. Je vais vite m'occuper de ça. Filtrer, voilà, j'enlève vraiment les trucs qui encombrent le plus. Tout ce qui est vendeur, c'est une horreur. Voilà, gardien des coffres, installation d'artisanat. Je pense que c'est bon, il manque les mentors. C'est autant avoir une mini-carte qui soit propre. Voilà, on repère tout de suite les anneaux sur la mini-carte. Ça va beaucoup plus vite. Donc vu que le but du jeu c'est d'avoir le plus grand rendement de points de turbine de l'heure, je ne lis pas les textes, le but c'est vraiment de rusher speedrun. Donc le fait d'être VIP c'est vraiment un avantage, je vous le dis. Ah ça c'est énervant, il nous demande de choisir des objets. Alors je vais me débarrasser de tout ce qui est inutile. C'est les cadeaux promotionnels du fait d'anciennes précommandes et des choses de ce genre. Alors ça va sur tous les nouveaux persos. Donc coffret cadeau, ça j'en ai rien à cirer. Armure, tout ce qui est ornementation ou tout ce qui est objet haut niveau, ça sert à rien. Puisque le perso il sera jeté en niveau 16. Donc ça c'est un truc super utile. Donc pas que de très chevauché de compagnon. C'est un truc qui coûte 3000 points de turbine. Mais c'est à vie sur tout votre compte pour vos persos présents et futurs. Et je vous dis c'est vraiment génial. C'est utilisable après le didacticiel bien entendu. Donc ça permet d'avoir tous les chevaux. Donc à plus 78% de vitesse. Tous. Dès la sortie du didacticiel. Et bien sûr la compétence chevauchée qui va avec. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Vu que c'est 10% de vitesse en plus que la vitesse de 168% des chevaux normaux. Ou 162%. 168% c'est pour les chevaux premium. Et en parlant de monture premium. Donc j'avais aussi acheté la monture de froncombe liée au compte. Et donc c'est un cheval premium qui a 250 points de vie. Et à la base 68% de vitesse en plus. Le fait d'avoir dès le début du jeu aussi. Un cheval qui a 250 points de vie. Au lieu de 100 pour la monture B. Par exemple la monture B. Ça n'a que 100 points de vie. Ça aide un peu pour ne pas se faire désarçonner trop vite. Et donc énorme gain de temps. On gagne à peu près 5% de temps. 5% de rendement. Voir 10% rien qu'avec le trait chevauché qu'on a dès le début du jeu. Donc à défaut. Bon bien sûr si vous n'avez pas 6000 points de termine à dépenser. Pour une monture premium liée au compte. Peu importe la monture. Et le trait chevauché de compagnon. Vous avez. Et ça c'est super bien. Le pack débutant. Qui est souvent proposé gratuitement quelque part. Donc c'est un pack qui contient. Ça correspond exactement à ça. Pack du don. C'est le pack de débutant. Donc ça contient un trait chevauché. Une monture B. Donc le cheval basique à 100 points de vie. Mais aussi. Et ça augmente le rendement du farm de 20%. Mais c'est énorme 20%. Un tome d'XP extraordinaire d'une heure. Donc je l'ouvrirai tout à l'heure à la fin du didactice ciel. Et surtout un tome de compétences de tueurs. Et de prouesse de classe d'une heure et demie. Alors ça c'est génial. Sur le farm de l'airé de lune. Ça fait gagner 30 minutes. Et en plus on se prend une petite cerise de points de turbine. Puisqu'on réussit à finir 2 voire 3 traits de classe à la fin. Donc chaque trait de classe validé c'est 5 points de turbine bonus. Donc le farm de toutes les règles de lune à la base c'est 135 points de turbine. Alors bien sûr pendant le didactice ciel on ne gagne aucun point de turbine. Zéro. Que dalle. C'est 30 minutes qu'il faut passer. Qu'il faut se forcer à passer le plus vite possible. Alors je vais rapidement tréer mes icônes. Euh c'est pas là. Donc voilà finalement j'ai fait que la moitié des étapes de préparation. Donc on va dire que ce qui a été déjà fait ça m'a pris que 2 minutes. Création de personnages et réglage de quelques options. Donc je disais donc pour le total des points de turbine. Donc à la base les redwines. Les proches de les redwines faisables à Baniho. C'est 135 points de turbine. Alors en plus on aura une cerise de 5 points de turbine. Parce qu'on passera connaissance dans le palais de Thorin. Ça c'est inévitable. C'est lié aux prouesses. Et on aura aussi 5 points de turbine bonus. Quand on atteint le niveau 10. C'est la prouesse, déblocage et bataille épique. Donc là, bon c'est bon. Je vais arrêter de taper les griffes roches. J'en ai fait un petit peu trop. Je prends ma petite fleur. Je reviens vite chez les elfes. En courant. Alors, il y en a qui diront. Pourquoi tu ne fais pas un homme ou un hobbit ? Parce que leur introduction est soi-disant plus courte. J'ai déjà rushé avec des hommes et des hobbits. Par rapport à l'introduction des elfes. Ça met certes, on va dire, peut-être 5 minutes de moins. Mais le problème c'est qu'à la fin, on arrive en plein dans Archer. Et Archer, c'est le coin paumé par excellence. On est à 5 minutes de l'écurie la plus proche. Mais quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes. Et c'est autant de temps perdu. Alors que quand on prend un elf, on commence directement à Célondim. Donc au sud de l'air et de l'une. Et c'est exactement là où commencent les quêtes qu'on doit farmer. Donc aucun temps perdu de trajet intermédiaire. En plus, la TP offerte en début de jeu, elle est automatiquement fixée à Célondim. Alors ça m'est déjà arrivé en essayant de farmer avec un homme. D'oublier de refixer ma TP à Célondim. Après avoir galéré 5 minutes pour atteindre l'écurie de Bré-Ouest. Et le cheval rapide. De un moment et une étape de balancer la téléportation gratuite. Et de me retrouver à Archer. Et donc j'ai reperdu 5 minutes. Parce que j'avais oublié de fixer la pierre de point de repère à Célondim. Ah oui, petite correction en fait. Non, c'est 130 points Turbine pour les prouesses de l'air et de lune. Parce qu'il y a 3 fois 5 points bonus. Restez un peu. Il y a 3 fois 5 points Turbine bonus. Donc 5 points pour le niveau 10. 5 points pour la réputation Connaissance Palétorin. Et j'ai oublié 5 points pour une prouesse de tueur de classe. Donc pour les elfes c'est tueur de gobelins. Qui se débloque au niveau 13. Où il faut tuer 50 gobelins. Donc ça donne encore 5 points Turbine bonus. Donc ça fait 130. Plus les 15 points. 3 fois 5 égale 15 points bonus. Et grâce au tome de prouesse de tueur et de compétence de classe. Que je vais utiliser. Je vais me faire encore un bonus. De 10 points bonus. Donc 155 points Turbine. Quand j'aurai fini ma boucle. Alors aussi à la fin. Il y a une petite cerise que je vais faire. Alors ça dépendra du timing que j'aurai. Si mon tome de prouesse de compétence de tueur n'est pas terminé. Il dure une heure et demie. Au moment où j'ai fini ma boucle de l'erret de ruine. Je ferai une ou deux prouesses de tueur en compté. C'est du bonus. Parce que je me suis dit. Tant qu'il y a le bonus x 2 de tueur. Autant en profiter pour tuer encore autre chose. Donc ça me permet de faire. 1 voire 2 prouesses de tueur en compté. Donc 15 voire 30 points bonus. Ce qui n'est pas négligeable. Ça c'est si mon timing est suffisamment élevé. Parce qu'il est clair que ça vaut encore le coup bien sûr de farmer ailleurs. Si on a le tome prouesse de tueur x 2. Ça va super vite. Donc pour revenir au didacticiel. Là j'en ai déjà fait 40%. Je conseille vivement de prendre toutes les quêtes secondaires. Il n'y en a que deux. Pourquoi ? Parce que quand on va aller dans la mine. Et la mine où il y a les morts vivants. Vers la fin du didacticiel. Il est important d'atteindre le niveau 6. Parce que c'est au niveau 6 qu'on débloque. L'appel du destin. Du fait de l'aspect. Parce que le main est réveillé. Mais bien sûr choisir l'aspect rouge. Scal de guerrier. Qui est l'aspect dps par excellence. Et c'est complètement cheaté à bas niveau. Dès le niveau 6. Donc en choisissant l'aspect. On gagne 20% de dégâts en plus. Sur tous ses sorts. Et en plus. Le deuxième sort. Qui one shoot 100% des mobs. Qui s'appelle. Appel du destin. Et si on ne fait pas ces deux quêtes secondaires. Donc celle des pierres noires. Et celle des barguèches un peu plus tard. J'ai remarqué qu'on n'est pas niveau 6. Quand on arrive dans la mine. Et du coup on galère à tuer des morts vivants. Qui ont près de 100 points de vie. Et aussi ça me prend. Mais vraiment montre en main. Que 30 secondes de plus. De faire les deux quêtes secondaires. Parce qu'elles sont pratiquement. Sur le chemin. Voilà. Là je coupe ici. Ça me fait gagner du temps. Ça me fait automatiquement passer devant la statue de Scorgrim. Ce qui me valide la quête principale. J'ai mes 4 pierres. J'ai mes 5 souris. Je valide le ton. Alors en plus petite parenthèse. Le mec de la quête secondaire ici. Il donne une épée niveau 5. Qui est quand même sympa. Elle est à prendre sans nécessité. Donc je valide. Il est quelle heure ? Il est 10h20. Alors je ne sais plus à quelle heure exactement j'ai commencé. J'ai commencé un petit peu après 10h. Voilà. Là c'est la moitié du didacticiel. Je pense qu'il devait être 10h05 quand j'ai commencé. Donc sur le côté vous voyez les barguèches. Vous allez voir. Je vais prendre la quête secondaire. Vous allez voir en combien de temps j'ai la boucle. Il faut tuer que les 4 loups demandés. C'est tout. Pas plus. Allez c'est parti. Hop terminé. Donc je valide. Puis je reprends la quête principale. Ces chiens me font froid dans le dos. Et vous voyez là je me suis fait 20% d'un niveau en plus. Or ces 20% de niveau en plus. Ils vont être précieux. Pour atteindre le niveau 6 plus rapidement. Donc là 4 vases à fouiller. 4 ours à tuer. Il y'en a 4 qui sont assez les uns côté des autres. J'en profite pour tuer le dernier ours. Voilà. One shoot. Donc je montre le nombre de points turmines que j'ai. J'en ai 7549. Donc on peut dire à 7550. Et à la fin de cette boucle de forme. Il y en aura plus de 7700. Si l'eau de la rivière a été infectée. Donc ah oui. Étant donné la longueur de la vidéo qui va faire pas loin de 3 heures. J'ai décidé de filmer avec Frappes en demi taille. Donc elle sera pas en HD la vidéo du coup. Elle sera qu'en demi taille. Sinon ça serait beaucoup trop lourd pour le disque dur. Donc sur le chemin il faut tuer 4 points bourrus. Donc je vais vous montrer le raccourci. Ah il a pas été OS. Donc c'est ici le raccourci. Il faut pas faire le tour par en bas. Donc vous passez directement par là. Et en plus vous trouvez exactement 4 points bourrus sur le chemin. Ni plus ni moins. Allez je vous montre un de plus. Juste pour le plaisir. Voilà de tristes nouvelles. Je crois qu'il reste encore de l'espoir pour les nains malades. Alors malheureusement je ne suis toujours pas niveau 5. Niveau 6. Mais bon ça ne saurait tarder. Voilà c'est la mine où il y a le tunnel de pierre noire. C'est là où il y a les morts vivants. Allez encore un mob et c'est bon. Je passe niveau 6. Voilà donc vous êtes niveau 6. Vous prenez tout de suite votre spé rouge. Voilà. Et automatiquement vous gagnez un super sort. Donc appel du destin. Vous voyez plus de 100 dégâts minimum. Autant dire qu'ils ne vont pas survivre. Et ça change la vie. Et ça change la vie. Alors là on est obligé d'attendre 5 secondes. Sinon ça ne valide pas. Là c'est un script. Voilà là c'est validé. Allez pour le plaisir il est sur mon chemin. On valide la quête. Ah vous allez devenir un véritable héros. Ces feuilles peuvent être écrase aux yeux de ses mains. Donc c'est l'avant dernière quête du didacticiel celle-ci. Après bon il y a l'instant solo à la fin dans le tombeau de Scorgrim qui n'est pas du tout marrante. Parce qu'on perd la moitié du plus clair de son temps à attendre les BMJ. Mais c'est pas particulièrement difficile. Il ne faut pas... Voilà dès que ce n'est plus un temps mort il ne faut pas perdre de temps. Il faut vraiment taper tout ce qu'il faut nettoyer. Bon l'instance du tombeau de Scorgrim prend à elle seule 5 minutes. Et c'est incompressible. C'est pour ça que c'est l'une des parties la moins drôles du didacticiel. Alors à côté vous voyez il y a la quête du Matlin. Ne surtout pas la prendre. C'est 5 minutes de perdu. Alors donnez en plus vite vos 4 potions en un malade. Vous avez gagné 3 teintures d'une couleur au choix. Acceptez. Voilà c'est l'instant solo. Allez hop. Balance. Donc vous faites défiler les textes le plus possible. Ouais donc le didacticiel va me prendre 3 minutes. Euh 30 minutes. Donc là je sélectionne déjà un méchant point bruit pour le taper dès qu'il va partir au combat. Yvar est trop puissant. Alors forcément les nains ça court très lentement. Il faut les attendre. Donc là il y a 2 minutes de tombeur. On est obligé de regarder une cinématique. Alors attends j'en profite pour vous dire les options qu'il faut activer ou désactiver en début de partie. Dès que vous écrivez votre personnage. Alors vous tapez didacticiel. Cette case il faut absolument la décocher sinon vous avez des fenêtres qui apparaissent sur le bord de l'écran à tout bout de champ. Surtout lors du didacticiel. Alors j'avais changé l'opacité. Je l'ai augmenté pour mieux voir la fréquence de discussion. J'ai aussi créé un onglet rapidement où je surveille le canal monde. Et que je veux baladerer c'est. Bon ça me permet un petit peu de me tenir compte de ce qui se passe dans le serveur. Le filtre anti-grosserté. Voilà. Je vais décocher obligatoirement. C'est une horreur. Et bon c'est pas obligatoire mais c'est surtout si vous faites les quêtes de la comté à part en fin de la rédouine. Je vais afficher les icônes de quêtes triviales en radar. C'est à dire que même si les quêtes sont grises elles apparaissent ici. Donc par exemple quand vous faites la comté en niveau 17-18 c'est super. Si vous faites la prouesse des quêtes de la comté après enchaîner sur les rédouine. Dans l'hypothèse vous continuez. Après comme je vous l'ai dit je continue pas sur la comté. A part une ou deux prouesses de tueur si j'ai mon tome de tueur qui est encore actif. Parce que le rendement est moins bon sur la comté que dans les rédouine. Voilà. Voilà plus d'une minute de temps mort. C'est terminé. Non c'est toujours du temps mort même. Parce que je peux pas taper. Donc je sélectionne un méchant point bruit. Et dès qu'il se réveille je le touche. Allez on tue le boss. Voilà. Faut pas oublier de parler en un. Nous devons sortir de là. Alors moi je trace directement là-bas. Et je tue même le petit truc là. C'est gratuit. Ça me fait de l'XP gratuite. Allez un petit temps mort. Encore. Et pendant ce temps là le chronomètre défile. Alors bien sûr le script c'est les monstres vont pas aller derrière lui. Voilà. Juste méchant point bruit qui apparaissent. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors après le problème c'est que bien sûr ces prouesses, et ça il faut le prendre en compte, ne se débloquent que pour la première à partir du niveau 13. La seconde se débloque au niveau 19 et on comprend qu'on peut en faire qu'une seule, en valider une seule et... Voilà le didacticiel est fini, donc voilà ça je joue sur des elfes, vu que de toute façon les prouesses raciales de tuer on n'en peut en faire qu'une seule. Donc voilà, le didacticiel est terminé, donc je vais tout déballer. Les cadeaux, c'est cadeau. Hop là, donc ça c'est le pack du débutant, donc l'ornementation je la jette. Ça et ceci, je vais les claquer juste avant de tuer les loups à Nen Elite. Et le papier le plus important c'est, bon ça je m'en fout un peu mais je le mets quand même. C'est le trait chevauché, je sais pas où il est. Voilà, le trait chevauché, du coup je peux prendre mes chevaux. Donc c'est tous les chevaux offerts, entre la précommande du gouffre de aile, mais ce que j'ai acheté sur le store. Voilà, ça c'est la TP offerte, ça je m'en fous. Je mets rapidement la monture de fond corbe dans mes raccourcis. Hop là, je la prends. Ça, on va dire que c'est cadeau, en cas d'urgence. Et c'est parti, on prend toutes les quêtes. Ah oui, vous avez aussi du courrier. Bon, je suis vieillipi donc je peux l'ouvrir là, mais sinon la boîte aux lettres est juste à côté. Vous prenez votre lettre de recommandation. Ça, vous en foutez. Vous ouvrez le papier cadeau qu'on vous a envoyé. Et il y a une lettre à ouvrir, où il y a des jetons de salutation. Vous prenez la quête, vous le validez sur le trocker ici. En passage, vous prenez son enquête. Et vous prenez, ça c'est très succile, la marque du novice. Jusqu'au niveau 15 inclus, ça vous donne 5% de vitesse en plus. Donc ce qui fait gagner quelques dizaines de secondes, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je suis sur ma monture. Donc dès la sortie du diacticelle, comme je vous l'ai dit, j'ai la compétence chevauchée sans dépenser de points de turbine. Et à 178% de la vitesse à pied. Voilà, dès le début et c'est un gros, gros gain de temps. Sinon, vous avez toujours la monture B du pack débutant Sam Sagas Game J ou pack débutant tout court. Le trait de chevauchée de base offert à tous vos personnages. C'est 95 points de turbine d'économiser. Ah, et inutile de dire que si vous êtes joueur gratuit et que vous n'avez pas... Non, la quête d'artisanat, vous l'ignorez. Quête d'artisanat, l'ignorez, on trace direct en haut. Quoique non, attendez. La première quête peut être prise, pour une simple et bonne raison. Prenez-vous un moment à m'accorder. Voilà, vous la prenez. Enfin, ça vous donne de l'XP gratuite. Mais juste la première, voilà, c'est sur le chemin. Ça ne fait pas perdre de temps. Et ça va vous donner 200 points d'expérience gratuite, un truc de genre. Il me semble que c'est... Non, c'est pas lui, il se met des apprentis. Non, attendez. Terminé, voilà. Hop, 134 XP, ça fait du bien. De toute façon, il faut passer par là pour monter en haut. Mais vous validez pas la suite. Et ça vous enlève des anneaux dans la mini-carte, des anneaux qui peuvent vous embrouiller, voilà. Donc, je ne fais pas les quêtes d'artisanat. C'est possible de les faire, si vous voulez 3 ingrédients universels liés en compte. Bon, personnellement, je ne les utilise pas. Donc, je ne les prends pas. Donc là, il faut tuer 9 mouches. Euh, 6 mouches, plutôt. Voilà, une proche de classe qui s'est débloquée. Donc, voie douce et voie forte, c'est les 2 proches de classe que je vais accomplir. C'est les 2 seules qui sont faisables avec le menestrel. Alors, comme vous le constatez, le menestrel, il peut taper de très loin. Allez, la dernière mouche, c'est bon. Pas la peine d'en tuer plus que nécessaire. Vous reprenez votre cheval. Vous allez à Nannélite. Donc, c'est le lac, ici. Donc, pendant le farm de l'Erydlune, vous allez suivre la quête principale des elfes. C'est un détail important. Parce que cette quête principale va vous permettre d'accéder à des instances. Bon, déjà, non seulement elle suit votre chemin de farm, mais en plus, elle va vous permettre d'accéder à des instances. Et donc, de valider des prouesses d'exploration à moindre frais. Donc, vous validez tout. Alors, faites attention quand il vous dit de choisir un truc. N'oubliez pas de choisir, sinon vous ne pouvez pas valider la quête et vous perdez quelques secondes. Voilà, ça débloque de quête de plus. Et on va commencer donc. Et d'ailleurs, j'aurais dû consommer mon ton petit exprès extraordinaire maintenant. Bon, ce n'est pas grave. Alors, vous allez voir, je vous dis rapidement un truc. Le cadeau pour l'aventure des novices, je ne l'utilise pas. Pourquoi ? Parce que les objets qui sont à l'intérieur sont liés au compte et je les garde pour mes personnages principaux. Il y a un temple de prouesse de tueur de 30 minutes, par exemple. Ou un temple de défense. Tout ça, en finale, il y en a pour près de 300 points. Turbine d'objets. Bon, je vais commencer à taper là. Je vais perdre du temps. Là-dedans, en ouvrant les cadeaux qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc, c'est 300 points de turbine d'objets. Il y a un temple de défense. Il y a un écrit de passage libre. Il y a des bonus d'attaque de 5%. Un bonus de vitesse de 10%. Donc, tout ça, c'est lié au compte. Donc, vous pouvez, certes, les utiliser sur votre rôle jetable. Mais, personnellement, je les garde pour mon... Ah oui, quand vous avez un loup, j'y pense. Prenez vraiment le plus vite possible un collier de fer. Ça enclenche une quête. Vous cliquez dessus. Parce que sinon, ça va encombrer votre butin en attente et ça devient horrible. Voilà. Et là, je perds déjà un petit peu de temps. Parce qu'il n'est pas possible d'en prendre plusieurs. Et je vais consommer mon temple d'exprès extraordinaire et mon livre de tueur. Ouais, c'est... Bon. Normalement, il faut les claquer juste avant de valider les quêtes en arrivant ici. Voilà. Là, donc, je mets mon petit turbo. C'est parti. Je vais d'abord tuer les loups. Ça sera plus intelligent. Et après, je ramasse le bois. Bien sûr, ça n'a pas OS. Oh là là. Ça m'énerve qu'il me faut 4 balades pour tuer un mob. Je ne sais pas ce qu'il a, le creeper sort, mais là, il a un peu la ramasse en termes de puissance. D'habitude, il est plus puissant que ça. Voilà. Deux balades. Je préfère. Mais non. Et du coup, j'ai claqué l'appel du destin dans le vide. Vivement que je monte niveau 8. Je gagnerai en puissance d'attaque. Voilà. Voilà. OS. Je peux le faire. Alors, l'avantage du Ménestrel par rapport aux classes physiques, comme le chasseur ou le champion, c'est que comme c'est un mage, sa puissance magique augmente automatiquement quand il prend des niveaux. Alors que pour les champions et tout ça, on est obligé de changer les armes ou les arcs régulièrement, sinon leur DPS ne monte pas. Et voilà. Vous voyez que j'ai déjà terminé la prowess niveau 1 de loup grâce au tome d'accélération de prowess de tueur. Et encore, malheureusement, j'ai oublié de l'activer pour les 3 premiers loups. Donc, j'ai perdu 3 kills. 4 kills même. C'est pas grave du tout. C'est bon. J'ai nettoyé le premier spam de loup. Donc, je vais attendre juste un repop. Je n'ai pas besoin de finir la prowess de loup dès maintenant. Sinon, vous perdez du temps. Vous allez encore tuer d'autres loups par la suite. Inévitablement. Donc, il faut s'arrêter. Alors, si vous n'avez pas de tome de tueur... Bon, j'avais conseillé de s'arrêter à 15 sur 60 dans la prowess avancée. Bon, je me suis remarqué que c'est obligé à descendre un petit peu trop souvent de cheval et tout ça. Donc, je conseille plutôt de s'arrêter autour de 30 sur 60. Non, 40 sur 60... Non, 40 sur 60 ou 45 sur 60 si vous n'avez pas de tome d'accélération. Ou sinon, vous vous arrêtez à... Avec le tome, vous pouvez vous arrêter à 30 sur 60. Parce que comme c'est x2, c'est-à-dire qu'il vous reste une quinzaine de loups à tuer et les 15 loups supplémentaires, vous les ferez autour du vignoble de Limaël. Oh, j'ai oublié un petit loup. Donc, je pense que j'ai validé toutes les quêtes. Donc, en attendant le repop des loups, c'est pour vous montrer que le menestrel, ça nettoie super vite et ça va pas encore repop. Si on fond, je suis à combien ? 12 sur 60. J'attendrai pas tout le repop, à mon avis. Voilà, ça n'a pas encore repop. Si ça repop tout juste. Donc là, je dois être à 20 sur 60. Je vais valider les quêtes. Alors, avec le bonus d'XP multiplié par 2, ça va encore plus vite. Donc, ça, c'est la quête principale. Très important, n'oubliez pas de ramasser vos 5 bouts de bois. Voilà, il faut choisir. N'oubliez pas de ramasser vos 5 bouts de bois. Et surtout, la sacoche d'elle, c'est plus important parce que c'est la quête principale. Et si vous oubliez une étape dans la quête principale, ce qui m'est arrivé dans ma dernière boucle, d'ailleurs, vous êtes obligés de faire demi-tour pour aller débloquer ce que vous avez laissé bloquer. Sinon, vous bloquez toutes les quêtes de la suite et conséquence en chaîne, vous ne pouvez pas finir, vous ne pouvez pas faire les instances à Kélédule ou dans les Ophimest. Et donc, vous êtes obligés de tout vous taper à la main. Voilà, je pense que je vais tuer juste ces deux loups-là. Impeccable. Voilà, il y a un loup de plus. Ils sont à côté. vu qu'ils sont à côté, autant les taper. Donc là, je vais être à peu près à 40 sur 60 dans la prouesse. Donc, cri perçant et utilisez vos cri. Ah oui, régulièrement, n'oubliez pas d'attribuer j'y pense votre classe. Alors moi, ce que je fais sans hésiter, c'est que je prends frappe critique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prouesse de classe qui consiste à faire des coups critiques avec cri perçant. Et vous avez le temps de la valider avec votre... votre poste, voilà, accélation de prouesse et compétences. Donc maintenant, vous retournez à Célondim. Sinon, pour la prouesse, donc j'en suis à Eriador, tuer ce de loups. Voilà, 38 sur 60, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils me font encore 11 loups à tuer. Et les 11 loups restants, je les aurai dans le vignoble de Limaël et les ruines, les premières ruines elfiques. Donc voilà, vous coupez à travers le quartier artisanal. Vous validez la quête du tonneau. Alors le problème de Célondim de l'air et de l'huile en général, c'est que c'est beaucoup de chaînes de quêtes. Vous ratez une quête, vous oubliez d'en valider une et c'est toute la suite de la chaîne qui est bloquée. Donc il ne faut vraiment pas les oublier. Et le tonneau, je connais des joueurs qui ont oublié de la valider, donc qui n'ont pas pu faire la moitié des quêtes du vignoble de Limaël. Donc vous validez sa quête. Donc il y a trois quêtes à valider après la première tournée. Et on a fini la phase 1 du farm. Bon, le didacticiel de tout à l'heure, c'était une phase préliminaire. Donc le farm de l'air et duïne est divisé en six étapes. Et du coup, vous avez gagné cinq points de turbine pour les loups. Voilà. Et la prouesse des quêtes, vous êtes à 7 sur 10. Donc pour la prouesse des quêtes de l'air et de l'huile, il y a 30 quêtes à faire en tour. Elles sont allègrement faites. Ne vous inquiétez pas. En suivant bien toutes les chaînes de quêtes, vous avez même une marge si vous ratez, si vous avez oublié de valider une quête et que vous avez cassé une des chaînes. Dans la pratique, je fais même en tour de 33, 34 quêtes. Alors, un petit parenthèse aussi concernant le Tom Dix pré extraordinaire, il a un avantage qui est génial. C'est que comme il vous fait pexer beaucoup plus vite, quand je vous disais qu'il y avait encore des loups, c'est que du coup, vous montez plus vite vos niveaux et donc vous gagnez vos compétences, vous gagnez en puissance beaucoup plus vite, ce qui vous permet de tuer les mobs beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire que déjà mon Criper 100 il est à 83 dégâts minimum. Donc du coup, voilà, maintenant je n'ai plus de problème pour OS les loups. Et j'en suis à 46 sur 60, donc il faut que je tue encore 7 loups. Et bien les 7 loups seront faits ici. Alors vous pouvez aussi tuer les rats, mais bon, évitez, c'est du trash mob. Ça compte pour la quête de tuer 6 mobs. Ah, il n'y a pas une TOS lui. Une fois que vous avez tué vos 6 mobs, il faut tuer les 6 mobs avant, vous cliquez sur la table en pierre. Voilà, je tue ce loup. Non, je n'ai pas encore validé la prouesse. Voilà, validé. Bon, lui il me poursuit, je suis obligé de le tuer. Voilà, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas terminer complètement la prouesse à Nanninite pour les loups. Il faut vraiment la finir ici. Ah, il y avait encore des loups. Il y avait encore 2, 3 loups devant. Quand je disais que vous avez de la marge. Encore un loup. Donc voilà, il faut compter à peu près 15, 20 loups restants à tuer après Nanninite. Là, j'en ai compté 7 loups déjà. Je vais valider ça. Le loup, ça m'énerve quand il soit un gros. Alors ce qui est génial, depuis une mise à jour récente, on peut... Démaralement, il devrait faire demi-tour. Il ne veut pas faire demi-tour. Ah oui, 4 balades pour le tuer. C'est le truc bien énervant. Bref, maintenant on attaque la phase 2 du farm. C'est le vignoble de Limaël et les quêtes de Dune. Ah non, c'est toujours la phase 1. Je me suis trompé. La phase 1, c'est toutes les quêtes de Selandim et ça, ça fait toujours partie de Selandim. Alors, c'est un petit moment. Comme vous le constatez, tueur de gobelins, la proie de classe n'est pas débloquée. C'est en niveau 13 qu'elle est débloquée. Donc, c'est pour cela que les gobelins, il ne faut surtout pas terminer la proie des gobelins maintenant. On va juste faire la proie de niveau 1 parce que dans tout le vignoble, il y a à peu près 35 gobelins. Donc, ça suffit. Pas la peine d'attendre le moins repop. Vous tuez tout ce que vous voyez devant vous parce que de toute manière, il faudra en tuer encore minimum 50 gobelins après. Et vous les ferez à rater avec les 50 gobelins. Surtout qu'en plus, vous avez un tome d'accélération de tueur grâce au pack de débutants gratuits. Donc, la proie de niveau 1 va être allègrement terminée. Alors, la seule étape obligatoire, c'est de tuer assez de gobelins pour récupérer les bouteilles de vin volé. Donc, ça oblige à en tuer une douzaine quand même. Cueillir les 6 grappes et surtout, et ça fait partie de la quête principale, tuer le gobelin nommé qui s'appelle le pan proche. Bon, ça ne mérite même pas le titre de boss parce que ce n'est même pas une signature. C'est un homme normal. Même pire, un gobelin de niveau bas même. Comme dit, les gobelins sont de niveau 8 et 9. C'est un gobelin de niveau 8. 3. J'aurais pu mettre en moins une signature ça aurait été plus logique pour marquer que c'est bien le plus puissant qui se démarque des autres. Même pas. C'est un gobelin comme les autres. Voilà. Niveau 8, 109 points de bille comme les autres. Alors, je tue juste ça pour avoir le coffre. Je prends le coffre puis je vais valider la quête. Ah oui, alors à très bas niveau, les gobelins affichent des dots. C'est une véritable play. C'est complètement cheaté. Ça vous fait perdre énormément de points de vie les dots. À bas niveau. Alors, point turbine octroyé, tuer de gobelins. Voilà. Bataille épique, voilà, vous avez 5 points de... 5 points de turbine de plus pour le niveau 10. Alors, parfois, dans votre loot, vous pouvez avoir une pièce d'équipement ou une arme chez les gobelins. Bon, pas toujours. voilà. niveau 11. Donc, on trace jusqu'à ces landimes. J'en profite pour m'équiper des nouvelles pièces. Ignorez tout. ignorez tout. C'est bon, les gobelins, l'artisanat, les loups. Alors, vous avez validé aussi la prouesse de quête niveau 1. donc, 14 validés en Eredluine. Et vous avez gagné un trait de classe que je vais en profiter pour équiper. D'ailleurs, c'est toujours cadeau. Il y en a même un autre qui est gagné pour les loups. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Bon, une étude de préciser que les non-VIP n'ont que de slow et de trait de vertu de débloquer. Je me suis cassé la jambe. J'ai perdu du coup 4 secondes. Donc, il faut revalider le PNJ du tonneau. Je crois que je vous dis le cheval, c'est vraiment très précieux. Bon, sinon, si vous n'avez ni le pack que débutant gratuit, alors en ce moment, il est gratuit sur un site. Donc, tapez pack débutant l'outro, vous trouverez gratuit. Soit, sinon, vous avez en option dans le papier cadeau ce papier cadeau ou la cadeau pour un aventurier novice. Vous avez un sifflet jetable pour une monture. Alors, ne pas prendre les quêtes d'où foyer, c'est une véritable plaie, ça vous parasite les anneaux uniques sur la mini-carte. Mais de ne pas les prendre, c'est vraiment une perte de temps. Donc, je disais, à propos du cheval, si vous n'avez ni de compétences chevauchées liées en compte, vous pourriez me rendre un service. Ni de monture promotionnelle ni très chevauchée, donc, que ce soit compagnon ou celui du pack débutant. Dans le papier cadeau, vous avez un sifflet jetable pour invoquer un mulet. Donc, un mulet qui reste 24h temps réel. Bon, votre farm est bouclée en 3h, donc, ça ne pose pas de problème. Bon, certes, c'est un cheval qui est très lent, il n'a que 32% de vitesse en plus, en point que ce n'est pas toujours rentable de le prendre. C'est vrai que, d'ailleurs, j'aurais pu prendre l'écurie, le voyage automatique à du long. Ça m'aurait permis d'être AFK pendant une minute. Ah, parce que, quand vous prenez un trajet à cheval automatique, et c'est très rarement des voyages rapides, d'ailleurs, vous pouvez faire un AFK bio pendant une, deux minutes, voire trois minutes, puisque, voilà, vous êtes conduit automatiquement. Ça vous permet de faire des petites postes dans la session de farm. Bon, j'ai oublié, pour ma part, c'est pas trop grave, mon cheval est assez rapide. Donc, je disais que vous avez le sifflet jetable, ça invoque un mulet avec 100 points de vie ou 80, je ne sais plus, et 32% de vitesse, c'est un cheval donc qui est très fragile, ça peut dépanner, mais bon, ça reste quand même une monture qui est très lente. Donc, voilà, un anneau unique parasite à cause des résidences. C'est une série de quêtes, de cinq quêtes, alors pour la prouesse des 30 quêtes de l'air de lune, c'est important. Donc, il y a quatre PNJ à qui il faut parler. Alors, attention, lui, il a deux quêtes, il ne faut pas oublier de prendre les deux quêtes, ça arrive parce que parfois, on en a trop vite, on oublie de prendre la deuxième. et il y a un autre PNJ ici, voilà, ça c'est la quête principale. Voilà, donc en tout, ça fait cinq quêtes. Je retire ma petite fiole de pinard. Le vin, le figue, voilà. Alors, essayez d'éviter les monstres ici parce qu'ils ont tendance à être un peu agressifs. Voilà, quand je vous ai dit qu'ils étaient agressifs, voilà. Alors, il y a un d'an, ils n'étaient pas agressifs. Le turbine a changé, c'est devenu un peu saoulant. Les loups, ils aggraient d'assez loin, dans les zones bas niveau. Les mouches qui n'étaient pas agressives sont maintenant agressives. Les phacochères, pareil, ils sont agressifs maintenant alors qu'avant, ils étaient neutres. Et une véritable plaie, c'est que les debuffs à bas niveau, on ne peut pas vraiment les nettoyer. En parlant de debuff, ça ne s'est pas provoqué, mais les loups ont tendance à mettre un debuff de vitesse, de moins 25% de vitesse de déplacement, qui est extrêmement énervant. Et on est obligé d'attendre 9 secondes après la fin du combat pour qu'il parte de lui-même, sinon il reste 3 minutes. Et bien sûr, comme à bas niveau, on n'a pas de sort pour curer les debuffs, on est obligé de les subir. Après, certains pront me dire achète tes potions. À très bas niveau, la potion, ça coûte 4 pièces d'argent et l'argent, ça monte très très lentement à bas niveau, ce n'est pas du tout rentable. C'est uniquement utile en niveau 100, les potions. Alors, bien sûr. Alors, après avoir pris ces 3 tas d'herbes en bas, donc il y a 3 quêtes à prendre. Voilà, j'ai pris les 2 d'un coup. Et on va faire les 2ème ruines elfiques. Donc ici, là, c'était les 1ères ruines elfiques. Là, c'est les 2ème ruines elfiques. Alors, c'est le 1er endroit, je vous préviens, où il y a un petit risque de mourir parce que les gobelins, ils sont très très paqués. Il y en a pas mal dans la ruine et on peut se faire submerger. Donc, il ne faut pas s'amuser à y aller yolo, en agro-tout, en pack-tout. Non, le menestrel à bas niveau, il ne tape qu'en mono-cible, il n'a aucun sort de zone. Le menestrel qui zone, c'est que à haut niveau. Donc, il ne faut pas y aller trop vite. surtout qu'ils sont le niveau 10, les gobelins ici. Alors, vous voyez, avec les 2 plus puissances sort du menestrel, 200, plus de 200 dégâts. D'ailleurs, on va profiter pour aller dans mon panneau de traits et donner mon troisième point. Voilà. Alors, là, il y a 3 quêtes à faire. Tuer 8 gobelins, purifier 2 tours. Donc, il y en a une ici. Il faut cliquer ici. Et tuer un boss, là, c'est vraiment un boss, il est signature, il n'est pas normal. Donc, 2 fois plus de points de vie. Donc, quand je vous dis que toutes les quêtes sont au même endroit, pratiquement, ça suit une logique. c'est ça qui est génial dans les raids de lune. Ah, et ne pas oublier le carte de pierre aussi. Donc, ça fait 4 actions à faire. Voilà. Et le boss, il est juste à côté de ça. Donc, voilà, la deuxième tour, elle est ici. Alors, c'est là aussi que je vois que c'est ça qui est génial avec Estelle pour le farm de point de chemin. C'est que comme c'est un serveur désert, il n'y a aucun autre joueur qui nous parasite. On peut faire une presse de tueur tranquillement. Voilà, le boss, il est là. Allez, one shoot. Et c'est bon, tout a été fait. Vous pouvez prendre votre cheval et repartir pour votre huileau. Là, c'était du propre, du rapide. Donc, les gobelins, j'en suis à 52 sur 60. Mais, comme expliqué, je ne suis tout... MS. Tant pis, je vais les finir, ils m'ont moins saoulé. sur, il n'a pas été OS. Du coup, la presse de gobelins est en gros. Voilà. Ça, d'habitude, ils ne me le font pas. Là, j'ai eu 5 gobelins qui ont été aggro et qui m'ont attaqué à distance. Ils m'ont fait perdre 30 secondes, du coup. Ah bah, du coup, je vais en profiter pour équiper mon trait de vertu. Ah, bien sûr, je suis en combat. Je ne sais pas ce qu'il m'a aggro. Avant, c'était inexistant. Il n'y avait que dans cette zone-là, tant qu'on était dans les terres des elfes, c'est-à-dire la zone verte, bien printanière, il n'y avait aucun monstre à part les loups et les gobelins qui est agressif. Alors, qu'est-ce que je voulais valider la quête ? Équiper mon trait de vertu ferveur. Voilà, comme on dit, c'est cadeau. Tant que vous avez des trous, utilisez-les. Alors, choisir. Que puis-je faire pour vous ? Alors, vous voyez, j'ai été désarçonné tout à l'heure, donc avec un cheval qui n'a que 100 points de vie, la question ne se pose même pas. C'est vrai. On se fait désarçonner beaucoup trop souvent avec que 100 points de vie. Donc, voilà, on a fini la phase 2. Ça, c'était la phase 2 du farm, donc les quêtes de Duilon. On valide tout ça. On prend mes chaînes de quêtes. Voilà, et je viens de terminer la prouesse niveau 2 des quêtes. Donc, 20 quêtes de terminer. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez terminé les quêtes de Duilon. Donc, c'était la phase 2 du farm en Eradluine et on attaque la phase 3, le pavillon de chasse. Donc là, vous avez déjà fait une cinquantaine de points turbines et il est 11h07, donc ça fait une heure qu'on farm, didacticien inclus. Le cadeau de Hobbit, bon, je ne le prends pas, je le réserve pour mes personnes niveau 100. Alors, une fois que vous arrivez dans cette zone-là, c'est terminé, les terre elfiques bien vertes, bien belles, vous n'y revenez plus. Ah, ici, vous pouvez tuer à vue tous les Androval et les Poings Bourru. Ce sont des prouesses. Voilà, c'est cadeau, les Androval. Donc là, il y a 3 séries de quêtes. Donc, validez l'écurie pour le fun. Donc, la quête du lynx, c'est une série de 4x4. L'en glace, c'est la quête principale et Céléran, c'est aller chercher un arc. C'est une série de quêtes qu'on ne finira pas, on fera juste la première. Parce que Céléran, il nous renvoie à du lynx, puis carrément c'est l'ondime. Les 3 dernières quêtes de sa série, c'est des quêtes FedEx et elles font perdre trop de temps. On n'aura pas besoin de les terminer. Donc, à partir de ce stade-là, il faut commencer à taper les piafs. Par contre, validez la tanière le plus vite possible. Parce que sinon, ça ne fait pas, contrairement à ce que j'ai lu quelque part, ça ne fait pas repoper les piafs et en lui attendant un repop pour valider la quête. Surtout que là, avec le temps d'accélération de tueur ce prouveur, de tueur, il n'y aura même pas besoin d'attendre des repops exprès. Je prends cette quête uniquement uniquement pour ne pas qu'elle réapparaisse à chaque niveau. Vous pouvez absolument tout tuer. Ça vous fait de l'XP, voilà. Mais tu es vraiment à vue tous les Androval et les points bourreux. Bien sûr, il a raté le sort. Voilà, les points bourreux c'est la poise des bégans. Je pense que tout a été nettoyé. Non, il reste encore ce point. Mais là, je suis à combien ? 24 sur 30 dans les piafs. Donc voilà, j'en ai tué très en tout. Je valide la tanière. J'en profite pour prendre le cheval. Donc vous validez lui. Alors après, c'est la deuxième quête de cette série, c'est la plus énervante, c'est trouver un lapin dans un piège. Et le problème, c'est que 9 pièges sur 10 n'ont jamais de lapin. Donc, l'astuce, au lieu de les cliquer bêtement un par un, c'est de zoomer avec la caméra et de regarder visuellement s'il y a un lapin dedans. Ça vous évite de les fouiller dans le vin. Et si vous voyez un point bourru ou un endroval à côté, vous le tuez à vous. Bon, les ours, vous ne les ignorez. Voilà, là, il n'y a rien. La vérité, même, je dirais que c'est pire, dans tous les pièges qui clignotent, il y en a un seul qui est choisi aléatoirement. Voilà, je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas le taper. Voilà, toujours pas de lapin. Donc, si vous avez de la chance, vous tombez direct sur le bon piège. Là, si vous n'avez pas de chance, ce qui est déjà mon cas, vous pouvez facilement perdre 3 minutes sur cette pièce. Voilà, pas de lapin. Et le problème, c'est que comme c'est une série, vous êtes obligés de la faire. Ah, voilà, il est en fond, le lapin. c'est bon, il y en a. Donc, vous pouvez prendre le cheval. Attends, je vais me faire ce piaf au passage. C'est de piaf, même. Alors, après, la troisième quête, c'est aller prendre des six chardons. Donc, ce qui est bien, c'est qu'entre la quête numéro 1 et la quête numéro 3, les Androval, ils ont repop. Ce qui va vous permettre de faire une nouvelle fournée de piaf. C'est pour ça, dans la théorie, vous n'attendez jamais un repop, vous faites autre chose en attendant que ça repop. Ce qui permet d'optimiser le gain de temps, la gestion du temps. Et donc là, t'as là, tous les Androval sont revenus. Et c'est reparti pour une fournée numéro 2. Et à la fin de cette prouesse, bon, techniquement, sans l'accélérateur, vous finissez à 30 sur 30, la prouesse niveau 1. Là, je vais être à 30 sur 60 de la prouesse numéro 2. Vu que j'ai l'accélérateur. de la prouesse de la prouesse de la prouesse 22 sur 60. Alors, je tiens à dire que dans la quête épique que j'avais compté, quand vous ferez l'instance des Zofunest, il y a 10 Androval à l'intérieur de l'instance. Et même dans le Calpyr, si vous zoublez et si la prouesse n'est pas terminée, quand vous passerez, vous êtes à côté du pavillon de chasse quand l'Anglas vous téléporte dans l'instance, vous avez le spot des Androval juste à côté. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous optimisez bien vous allez-retour même sans tome d'accélérateur de prouesse de tueur. Les Androval, en gros, il y a une quinzaine d'Androval, il le faut en tuer 90, c'est à dire que vous faites 6 passages où vous avez votre prouesse et les 6 passages en gérant bien vous les faites. Donc c'est bon, j'ai nettoyé. Ah bah attends, je vais me faire celui-là. On dirait même que ça commence à repop. Voilà, il m'en faut encore 15 en tout. Ah bah tiens, je vais essayer de les tuer. Bon, vu que ça repop, je vais faire repop. Ouais, ça repop. Je confirme. Tueur d'Androval, c'est où ça ? Voilà, 38 sur 40. Bon, je vais tuer ce dernier. Allez. Allez. Voilà, là je vais arrêter d'en tuer maintenant, c'est bon. Le reste, je les croiserai sur mon route. Donc je valide la quête. Je suis à votre soeur. Alors la dernière quête. Salut l'ami. Il faut donner le lait au Lynx. Alors si vous la faites à plusieurs, essayez vraiment de cliquer sur la mère Lynx en même temps. Sinon vous êtes obligé d'attendre une minute le temps de l'animation. Et si vous le faites vraiment en même temps, vous pourrez tous valider la quête en même temps. Alors ici, bon, petite astuce, il y a un Androval qui apparaît. Tuez-le. Voilà, ça vous donne de l'XP et plus 1 dans la prouesse d'Androval. Sans faire bugger la quête. Voilà, j'ai fini sa série de quêtes. Alors maintenant, on va faire la quête de Céléran. Ça consiste à aller tuer un brigand qui possède un arc elfique. Non, l'arc on ne le tue pas. Donc, c'est un boss nain niveau 12 ou je ne sais plus quoi avec 300-400 points de vie à tuer. Bon, c'est rapide. Ça vaut le coup. Dans la théorie surtout, ça vous permet de permettre un repop d'Androval quand vous n'avez pas le temps d'accélérateur de presse de tueur. Donc, l'indicateur de quête, par contre, je vous préviens, il est foireux. Ce n'est pas à l'intérieur de Calédule, c'est à l'extérieur, côté nord. Donc, c'est lui qui faut tuer. Donc là, actuellement, il est 11h08. Le tome de tueur, il reste donc 54 minutes de temps de grâce. Donc, c'est-à-dire que voilà, les raids l'huile, théoriquement, il va rester encore du temps de compétence de tueur au moment où je vais le finir. C'est-à-dire que les raids l'huile plus le didacticiel s'est bouclé en moins de 2h, donc vous faites exactement 155 points de turbine. Bon, je vais l'ignorer parce que j'ai descendu du cheval, lui. Vous faites donc 155 points de turbine en 2h. Donc, c'est du 75 points de turbine de l'heure. C'est le meilleur rendement possible d'avoir. C'est une bien triste de journée. Alors, voilà, peine pire, c'est à partir de là, il vous renvoie à du hélon puis à ses londimes, donc je ne prends pas la suite de la quête. Et à partir de là, bon, j'ignore les Androval, j'en tueur et le reste plus loin. C'est pour ça que voilà, je vous dis, quand vous n'avez pas le temps d'accéder sur le tueur de prouesse, le temps d'aller chercher l'arc, les Androval repaum, donc ça vous permet d'en faire une caserne de plus et de poursuivre la prouesse de tueur. Alors maintenant, on se dirige vers le Belvédère Elphique qui est dans les basses terres. Il y a une demi-douzaine de quêtes à prendre et c'est la phase 4 du farm, c'est-à-dire, c'est là où on va s'occuper de toutes les quêtes d'Odlin. C'est-à-dire les araignées, les morts-vivants, tout ça. C'est la partie du farm où on tape les monstres de plus haut niveau, c'est-à-dire des monstres au niveau 14. Et c'est là où il va y avoir le plus de gains d'XP vu que vous faites les quêtes de plus haut niveau. Donc vous prenez tout. Et théoriquement, c'est après la phase 4 que vous allez terminer la prouesse héros de l'air et de l'une, c'est-à-dire les 30 quêtes effectuées. Déjà, vous en prenez 6, donc forcément. Et comme on a fini la quête de 4 niveau 2, c'est-à-dire 20 quêtes en air et de l'une sur 30 à Duillon, vous faites les comptes. Les 10 quêtes de plus, vous en avez 6 là. La série de quêtes de Tarzis, c'était 4 quêtes. Plus, bon, l'arc en bonus, ça fait 5 quêtes. Donc ça va faire 31 quêtes. Une fois que vous aurez validé, c'est 6 quêtes. 31 quêtes. Après, dans le cas le pire, vous avez l'occasion de faire d'autres quêtes. Donc si par hasard, vous avez donc cassé une chaîne, oublié de valider des quêtes, tout ça, vous avez encore d'autres occasions de faire des quêtes supplémentaires. Alors déjà, il y en a 3 à... 3 quêtes à Gundamon. Il y a Arad Terek, il y aura aussi 3 quêtes de plus. Et il y a la deuxième série de quêtes de Belvedere Alphix, c'est aussi 3 quêtes de plus. Donc voilà, ça me donne une petite marge. Donc vu que là, ma proueste, quête de l'air et de lune, héros de l'air et de lune, va être validée dès que j'aurai validé ces 6 quêtes. Donc je ne prendrai pas la deuxième fournée de quêtes et je ne prendrai plus aucune quête secondaire. Donc voilà, là, il faut qu'on me tuer les... Oh, un har, tiens. Ah bah, je vais me le prendre. Ah oui, là, c'est du chaleur. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, il m'a mis un debuff qui est bien cheaté, donc il faut que j'attende qu'il finisse. Et j'ai dû avoir mon petit fragment d'Emerron, normalement à un orc. mais il ne me sert à rien. Bon, bah apparemment, je n'ai pas eu le fragment. Bref. J'encaisse et je continue de tuer ce qu'il faut tuer. Donc là, je tue juste les deux êtres spectro-demandés. Ah. Normalement, j'ai dû terminer. Ouais, c'est terminé, c'est bon. Donc je prends mon cheval, maintenant, on va aller tuer des araignées. Tueur d'araignées. c'est l'autre quai de FedEx qui ramène à Duylon, puis c'est l'endim. Donc tueur d'araignées. Donc je mets pied à terre à vue pour tuer toute araignée qui est dans le secteur. Parce que bon, avant, dans mon dernier plan, ce que je faisais, c'était que je m'arrêtais, on va dire, plus ou moins à 50 sur 60 araignées. Bon, à l'époque, je n'avais pas le pack du débutant. Ah, j'ai un bug de connexion. Bon, je viens d'avoir un petit bug du jeu. Donc je vais... C'est un... Ça, ce n'est pas un imprévu, mais compétence en stock. Donc je suis obligé d'attendre de désagro. Ouais, il y a mon jeu qui vient de bugger. Je vais devoir arrêter la vidéo. Je dois redémarrer mon lotro client et... Et je reprends la vidéo. Bon, re, c'est bon, j'ai redémarré le jeu. Ça ne m'a pris qu'une minute. Donc je reprends mon perso. Donc ça, c'est les joies du lotro client. Il y a tout qui s'est... Qui s'est frisé. Enfin, toutes les touches, toutes les commandes. Je ne pouvais même pas faire échappe, même pas aller dans les options, plus rien cliquer. Voilà, ça a vite redémarré. Donc je reprends où j'en étais. Donc je tue les araignées. Alors, tout en tourisant il faut viser ce coin de carte. C'est là où il y a le... ce qu'ils appellent la tour de défense elfique. Donc on va valider du coup la première prose d'exploration. Alors, je n'appelle pas c'est une tour elfique. Bon là, c'est une vieille tour en ruine. Je ne sais pas à quoi corresponde. Du coup, il fait nuit dans le jeu. Donc c'est moins agréable parce que je vois beaucoup moins bien. Bon attends, puis là, je vais ignorer les araignées parce qu'elles sont trop excentrées de mon chemin. Alors quand je dis que c'est les araignées, c'est vraiment le moment du jeu où vous tapez les monstres de plus haut niveau. Bah voilà, c'est ça. Ils ont près de 200 points de vie les araignées. Voilà, ça c'est un avantage du minestriel. Donc vous balancez les sorts et voilà, la fameuse tour elfique. Tour de défense, ça n'a rien d'elfique mais bon. Voilà, vous avez validé la première promesse d'exploration. C'est à ce moment-là que je case cette visite. Donc il vous reste en visiter les cités des nains, les bastions des points bourrus et rate tes règles mais ça, ça sera fait en chemin par la suite. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va se concentrer sur les quêtes des araignées. Et on va terminer carrément la promesse. Certes, il y a des araignées rat tes règles je pourrais les faire rat tes règles mais je me dis autant tout finir ici. Ça me permettra de rusher sur rat tes règles après pour la prouesse d'exploration. Alors dans ce spot il y a à peu près une trentaine d'araignées c'est-à-dire vous attendez juste un repop avec le temple d'accélération d'XP et la boucle est boudée. Ouais, je l'ai fait 12 araignées et en plus j'ai fini la procédure d'araignées. Niveau 1 Alors quand vous n'avez pas le tome d'accélération de prouesse de tueur ce que je conseille c'est d'attendre 2 repop d'araignées et au moins d'aller à 50 sur 60 ou 40 sur 60 et après vous finirez le reste des araignées à rat tes règles pendant que vous ferez par la même occasion la quête secondaire liant aux araignées. Il y a un très bon spot à rat tes règles il y a aussi un très bon spot et en plus les araignées elles sont niveau 10 donc elles sont un peu plus faciles à tuer. Donc ce qui vient c'est que pendant que vous tuez vous araignées vous faites la quête du cuisinier égaré par la même occasion je vous en prie alors vous l'escortez bien parce que les araignées elles pop uniquement quand la quête est enclenchée et ça vous fait une dizaine d'araignées bonus pour la prouesse voilà niveau 15 j'en profite pour dépenser un point de plus et en plus je débloque automatiquement le premier trait de classe alors bien sûr c'est verrouillé si vous n'êtes pas VIP mais bon comme vous votre revolve va être jeté au niveau 16 et que ce trait de classe se débloque au niveau 15 ça n'aura pas beaucoup d'impact je vous rassure après pour information au niveau 17 avec le 6ème trait de classe le ministère débloque sa première compétence de zone donc c'est appel de Romé bon dans la pratique vous ne l'aurez pas votre personnage n'atteint pas le niveau 17 je suis à combien là 48 sur 60 et bien ma prose est presque terminée et bien voilà les deux dernières sont en un et la prose est encore et voilà terminé et bien sûr il y a une bouche qui met à gros allez maintenant retourne en belvédère elfique donc la quête de classe vous le courrez de la quête de classe vous vous en foutez le reroll sera supprimé donc de toutes les manières on ignore donc voilà vous maintenant vous tracez vers le belvédère elfique alors attention légèrement dévié vers le sud parce qu'il y a des collines infranchissables côté nord et il me reste donc 10 minutes de tombe d'expérience extraordinaire et 40 minutes de poise de tueur et il est exactement et il est exactement donc 11h33 donc ça fait 1h30 que je ferme on va remplacer ces chaussures ignobles là alors je prends toujours la masse parce qu'elle est plus puissante que voilà et là je viens de terminer la prouesse héros de l'air et de lune donc terminer 30 quêtes dans l'air et de lune voilà donc j'ai même j'ai même en marge une quête deux quêtes ça vous fait de l'expérience ça vous fait beaucoup d'expérience ces quêtes trois quêtes bon apportez le crâne à glamour c'est juste à côté donc 4 quêtes bonus même donc voilà le menhir la pierre c'est la suite de la série de quêtes je ne la fais pas puisque j'ai validé donc maintenant voilà la phase 4 est terminée on fait la phase 5 c'est Gondamon donc on trace la Gondamon à partir de maintenant ça va un peu s'accélérer les choses peut-être dû prendre le raccourci par côté est c'est pas grave alors avant avant que les jetons de répute soient bloqués c'est à dire on est obligé d'être niveau 35 pour consommer la répute du palais de Thorin avec ce qu'on farmait à Sarmure avant je faisais les tâches c'est à dire le panneau de tâches qui est là-bas ça permettait d'avoir 1500 points de répute très facile et donc c'était un petit peu de faire en moins à Sarmure maintenant je le fais plus parce que ça ne nous permet pas de débloquer de palais de répute supplémentaire alors vous prenez toutes ces quêtes alors le principe c'est très simple quand la quête est exactement sur votre chemin vous la prenez ça ne fait pas perdre de temps donc vous prenez toutes les quêtes ici juste pour faire disparaître l'anneau voilà je prends le bloc qui est brisé et après on repart en or voilà c'est tout ce que je prends je ne prends pas les autres anneaux c'est à dire voilà quête de classe on s'en fout les tâches on s'en fout les quêtes de maison on s'en fout et maintenant on va à Valono si j'ai bonne mémoire et on va débloquer la prouesse d'exploration des bastions des points bourrus et surtout réellement commencer la prouesse de tuer des points bourrus donc dans ce spot il y a une trentaine de points bourrus on va tout tuer donc c'est pour ça que je me dépêche d'y aller bon je vais commencer à taper là donc Valono alors ce qui est bien c'est que comme ils ne sont que niveau 10 voire niveau 9 même ils vont vite être tués alors pendant que vous formez avec vos ministres spamez le plus souvent possible le creeper 100 parce qu'il y a deux prouesses de classe qui sont liées au creeper 100 je ne sais pas du tout où j'en suis mais il faut absolument que la prouesse soit terminée bon en théorie il n'y a jamais de problème mais il faut que la prouesse soit terminée avant la fin du tome de prouesse de tueur fois deux voilà brigand fois ils vont essayer de terminer déjà il me reste combien de temps de grâce 35 minutes je vais vérifier où j'en suis sur la prouesse de classe alors oh la la je suis 50 sur 100 et oula 208 sur 600 alors normalement j'ai le temps de la finir le bouclier doit être détruit voilà donc le bouclier doit être détruit c'est exactement au même endroit que la quête principale alors moi ce que je fais c'est que je ne vous aime pas je clique l'elf et pendant qu'il se fait taper par les points bourrus je continue d'étourer à côté voilà je vais même plus loin en disant que j'agretourne allez tout le monde vient venez 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 on peut que ça me sélectionne les mille voilà terminé tout a été nettoyé non j'ai oublié un nain pas sûr allez je prends mon cheval c'est comme étrange allez je prends de suite tuer les points bourruux Et on va vite valider tout ça Agondamon Et ça va conclure la phase 5 du farm Ah non c'est ça Utilisez vos cris Je me suis trompé Et infliger des critiques A l'air de creeper 100 mais apparemment j'ai bien été malchanceux Sur le taux de critique Attends j'ai bien mis mes traits là où il fallait Ah mince ! Bah oui je sais pourquoi Reconfigurer Je sais pourquoi Voilà j'ai fait une erreur grossière Il faut absolument donner ce trait de classe 30% de critique en plus sur le creeper 100 J'espère que j'aurai le temps de Alors bien sûr Je sais pas pourquoi je suis en combat Alors heureusement que depuis la Mise à jour 16 On peut valider les quêtes en combat C'était vraiment lourd dingue Ah non bah c'était juste un bug d'affichage Je sais pas pourquoi le cheval était grisé Ah bah oui bah je comprends bien pourquoi le creeper 100 Je le trouvais un petit peu mou maintenant Bon excusez moi J'espère que j'aurai le temps de finir la prouesse de classe Bon normalement oui Terminé Alors ce que je fais à partir de ce stade là Exact La phase 6 c'est la phase d'exploration Donc les nains Alors ce que je fais C'est je prends le point de repère Qui est si je le trouve Ici Je fixe ma pierre là Ça va servir Ça va faire gagner beaucoup de temps Je parle en vendeur de résidence Non pas toi Toi Acheter une maison Je visite Je prends un végénage au hasard Je visite une maison de la rue basse C'est la rue qui est la La plus proche de la sortie Euh rue basse voilà Visiter Ça vous téléporte en résidence du palais de torrent immédiatement Donc justement c'est un énorme intérêt Je suis à cheval c'est parfait Donc je fais défiler la rue basse Je ressors tout de suite Et je vais faire la prouesse d'exploration Des cités des nains Je la caisse à cet instant précis Donc voilà Je sors le plus vite possible Donc il y a trois spots à visiter autour du palais de torrent Donc le palais de torrent lui-même La cour de frérine Et la mine du gouffre d'argent Je vais faire le trajet triangulaire maintenant Et le quatrième spot c'est Noglond Donc une ville qui a mi-chemin entre le palais de torrent Et Gondamond Et le cinquième spot c'est Gondamond Qui a été automatiquement visité Et du coup ça vous fera 5 points de termine pour la prouesse d'exploration Mais Alors même si c'est pas très rentable cette prouesse Parce que bon Ça met plus de 5 minutes pour 5 points de termine Elle est indispensable pour débloquer la méta prouesse Qui vous donne un coffre en acier solide Enfin un coffre cerclé de bronze Et une clé en acier solide Et la clé en acier solide ça vaut 100 points de termine Alors il faut que porte de torrent s'affiche Voilà Sinon la localité n'est pas validée Alors attention avec votre cheval ici Voilà Sinon vous cassez la jambe et vous perdez du temps Donc là vous voyez je coupe direct vers la mine d'argent Alors j'ai remarqué que le trajet optimal c'est de passer par là Puis de sauter à cheval la grille Voilà Mine du bouffre d'argent validée La cour de frérine On va forcément y passer en passant par l'écurie J'espère surtout que je vais avoir le temps de finir cette prouesse 58 sur 5 En théorie oui j'ai le temps de la finir Voilà c'est deux prouesses de classe que le menestrel peut se permettre de terminer Donc cour de frérine Voilà validé Et après c'est le petit moment où vous pouvez faire votre AFK bio le plus long Vous parlez au maître de la sécurité Vous commandez un trajet pour Nogland Et vous êtes en roue libre pendant 3 minutes Voilà vous pouvez lâcher votre clavier, votre écran, votre sourire Vous pouvez aller aux toilettes, manger quelque chose, vous faire un café Voilà donc Nogland est quelque part par là Non il est là, Nogland est là Donc il faut qu'il fasse tout ce trajet Puis après si j'ai mis la TP à Gundamon c'est pour faire gagner du temps Hop j'ai oublié de valider une quête Zut Je sais pas comment j'ai oublié de la valider Mais bon bref J'irai la valider très vite Après il faut voilà Quand je serai à Nogland Alors en théorie vous reprenez le cheval de Nogland jusqu'à Gundamon Et vous pouvez encore refaire un AFK bio Moi ça me fait gagner 3 minutes de mettre la TP ici Puis après il faudra aller en pavillon de chasse Valider la quête principale Faire les deux instances instantiées Donc vous allez découvrir les Ophiunest ici Puis les deux spots de Kaledule Pendant cette occasion là Et finir la prouesse des points brus Et après vous finissez à Rateraig Où vous avez 5 spots à visiter Et à cet instant précis Vous aurez fini votre farm Des prouesses de l'air et de l'huile Notamment toutes les prouesses Bon sauf celles de Sardure qui sont au niveau 45-50 Mais ça c'est à part Et ça vous aura fait Donc 130 points de Turbine de Prouesse Plus comme je vous ai dit Les 15 points de Turbine bonus Alors vous comprenez aussi pourquoi A propos du tombe d'accélération de Prouesse de Tueur Je le prends vraiment au dernier moment Enfin un peu tardivement Juste avant de commencer les loups Justement pour optimiser la Prouesse de Tueur Est-ce que je l'aurais pris par exemple Dès le début du diopticiel Ma Prouesse de Clos aurait été verrouillée Et j'aurais perdu 5 Voir 10 points de Turbine Allez hop Vous validez la localité Voilà Et je prends ma TP D'ailleurs je pense que j'ai même Oublié de valider la carte principale Ah j'accepte J'ai pas validé la carte principale D'ailleurs Parlez à l'angle de glace A ma non C'est bizarre Bon Si je me suis cassé la jambe C'est que 6 secondes ça va Parce que normalement A un moment ils me font faire un aller-retour Entre l'elfe et ma tic Et complètement en haut De Gondamon Bon je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait Ah bah c'est que j'ai dû déjà parler à Mati Je m'en souviens pas Tant mieux Alors je vous déconseille Sauf si vous avez le mulet Qui a que 32% de vitesse Je vous déconseille de prendre L'écurie de Gondamon En pagnon de chasse Parce que Le cheval Il fait ce détour là Il fait une boucle dans le côté opposé Donc vers l'ouest En lieu d'aller à l'est Et rien que cette boucle inutile qu'il fait Prendre le cheval classique Et couper directement vers l'est C'est plus rapide Donc bien sûr Si vous avez le vieux mulet A 32% de vitesse Par contre la question se pose pas Prenez le cheval automatique Je vois que j'ai raté la sortie d'ailleurs Bon c'est pas très grave Donc les deux instances Que vous allez faire à la chaîne Vous les bouclez le plus vite possible Terminé Vous accepteriez de me rendre un service Et prologue Voilà Instance des eaux funestes Bien le bonjour Donc de la quête principale Vous rushez Vous rushez Vous tuez tout ce qu'il faut tuer Donc voilà Dès qu'il vous dit qu'il fait une pause Vous lui reparlez le plus vite possible Et bien sûr C'est pas plus critiqué Voilà La poise est tuée Terminée Vous savez Faut vraiment que je me dépêche Ça serait dommage Que je dois exprès tuer des gobelins Dans le vide Juste pour finir la poise Je n'ai plus pris personne Est-ce que j'ai fait une erreur Sur mes traits Bon attends Je sais ce que je vais faire Classe Alors la poise Est-ce que j'ai du mal à me dire C'est c'est la Suivre Voilà Et ouais Ça n'a pas encore qu'on critiquer Alors que normalement J'ai 60% de critique Sur ce sort C'est sûr Si la poise est avec moi Et ça n'a pas encore Qu'on critiquer Ah bah oui J'ai bien le bon trait Ouais j'ai bien le bon trait Allez voilà La pause Il faut absolument que je finisse Cette prouesse Avant la fin du compte à rebours Ah bah voilà Là il y a un coup critique Ah oui en plus Comme c'est x2 C'est vrai Donc j'ai que 20 coup critique Qu'à faire Oh ça me rassure Allez ça n'a pas Qu'on critiquer Voilà Oh la coup critique Allez Bah je strasse un petit peu Parce que j'ai pas préterminé Cette prouesse Qui normalement fait partie Du plan normal Ça n'a pas Ça n'a pas Pas pour critiquer Bon l'autre prouesse Consiste à utiliser 300 fois le cri perçant Voilà Les endroëls sont finis Maintenant Ah j'ai fini la prouesse Tueur de l'air et de l'huile Donc j'ai plus rien à tuer En théorie Voilà Coup critique Donc je vais me dépêcher De finir les prouesses d'exploration D'ailleurs Je pense que Si je me débrouille bien Je peux même m'épargner La stance de Kélédule Mais bon Je vais la faire Parce que ça devient Beaucoup plus facile Beaucoup plus facile De visiter le port Et la tour de Kélédule Avec la stance Il y a 4 fois moins De points bourrus Alors que C'est inévitable On est obligé De taper des points bourrus Si on y va En mode normal Et en plus On a une TP gratuite De Kélédule Au pavillon de chasse Sur le trajet retour Les 15 coups critiques Qu'elle fait encore Non normalement Je les aurais Les 15 coups critiques Allez hop On file la prouesse Enfin là L'instance Voilà ça c'était L'instance numéro 1 Donc automatiquement Pendant cette instance Vous avez visité Les eaux funestes Vous validez Que vous faut-il ? Bon là Il n'y a rien qui m'intéresse Donc je prends un truc Au hasard J'accepte Et maintenant On se dirige vers Kélédule Donc je vais vraiment Tuer maintenant Un minimum de mobs Bon si Je vais quand même Taper Parce qu'il faut Que je finisse Ma prouesse Du creeper saint Voilà j'ai eu un coup Critique en plus Ça c'est bien Alors je vais voir Si j'ai un trait de classe Qui augmente le taux de critique Non j'ai rien Bon On continue On voyage maintenant On trace Enfin moi je ne vais pas tracer Dès que je le creeper Sans ce que je le donne Je l'utilise Parce qu'il faut que je finisse Cette prouesse Avant la fin du Voilà Un coup critique Bien casé Ça fait du bien Donc normalement Je n'ai pas à le faire Parce que je me suis gouré Sur les traits Donc je perds un tout petit peu De temps A cause de ça Voilà Dès que c'est revenu Je le claque Le creeper saint En fait pour faire ça Il y a même Il y a même 3 prouesses De classe Ah oui mais J'ai oublié de valider la tour Ça c'est pas bien Et j'ai encore perdu un peu de temps Du coup Oula j'ai failli tomber Voilà pendant cette instance Il faut bien penser Là j'ai fait une petite heure A coller la tour Voilà Et la prouesse d'exploration Est validée Et en même temps Donc voilà Dès que vous avez fini Presque toutes les prouesses De la Rebellion Vous passez automatiquement Connaissance du palais de Thorin Par elle Beret Enfin quelqu'un Qui pourra m'aider Elle est pas mort L'ombre s'est levée Bon ça c'était la phase 7 Du farm Le voyage dans les cités d'Enin C'était la phase 6 Donc on valide Que puis-je faire On prend le cheval Bon pour prendre la solution Mais ça sera Et maintenant Il faut aller à la Terre Donc le plus vite possible Vous galoper Alors je vous conseille vivement De passer par Non je vais passer par le sud Ça me permettra de tuer Quelques gobelins Mais normalement On passe par le nord Vous avez deux chemins possibles Alors si vous prenez les quêtes Ou que vous avez pas fini Votre prouesse de gobelins Vous passez par le nord Comme ça vous prenez les quêtes Automatiquement là-bas Sinon Vous passez par le sud Comme je le fais Ça vous permettra De tuer quelques gobelins Parce que j'ai la prouesse de classe A terminer C'est pour ça que je le fais Et il me reste 16 minutes de temps de grâce Il faut absolument que je la finisse Sinon ma prouesse est verrouillée Et je serais obligé bêtement De revenir demain avec ce perso Pour Voilà Et ben Ennemi des gobelins Comme je le dis La prouesse s'est débloquée Comme niveau 13 Je parle de la prouesse de classe Donc vous avez 50 gobelins tués A partir de maintenant Bon c'est sûr J'aurais préféré tuer des loups Dans la comté à la place Je vais pas me le cacher Normalement Bon j'ai pas été extrêmement efficace Normalement je devrais tuer des loups Dans la comté en ce moment Si j'étais dans les temps C'est d'habitude Il me reste sur le tome de tueur A peu près 15 minutes Bon je vais finir Toutes les prouesses de l'hériture Allez encore 9 coups critiques à faire J'espère que je les aurai Bon normalement je dois rien tuer Je dois tracer et explorer Les points d'intérêt Donc là je vais visiter Le camp nord des gobelins Bon il faut me lâcher les baskets Parce qu'ils sont derrière moi Allez encore 6 coups critiques 5 coups critiques Tu m'agors C'est bon Allez je prends le cheval Je vais à la brigade nord De toute façon je suis obligé De tuer les gobelins Pour ma prouesse de classe Donc ce qui est bien C'est que j'en ai que Que 25 à tuer Vu que j'ai le tome d'accélérateur Ah bah c'est bien C'est bon Je l'ai terminé De plus Donc je valide Oh ça je ne fais pas les 30 Je vais juste la quête principale Voilà parce que la quête principale Qui suit c'est très simple C'est tuer Ouais tuer un boss Mais je ne les validerai pas Pour gagner du temps Je ne fais plus de quête Je tue juste les gobelins Qui me manquent J'explore les Voilà Alors maintenant Il ne me reste plus que Je ne sais plus comment ça s'appelle Le sommet de la colline La barricade sud Et L'endroit suicidaire Qui s'appelle Foncros Alors j'ai trouvé la technique Pour ne pas me suicider Voilà J'ai déjà terminé ma première prouesse Voilà Un moment de temps que c'est fait On va continuer tout droit Et voilà J'ai terminé mes deux prouesses de classe En même temps Voilà Donc 10 points de turbine En cadeau C'est du bonus J'ai aussi terminé Ma prouesse de classe Des gobelins Non il me manque un gobelin à tuer Mais j'aurai l'occasion De le tuer un peu plus tard Donc là je vais tracer Je vais visiter les deux spots Qui me restent Puis ce que je vais faire Et c'est pour ça que Je vais utiliser ma TP de maison C'est pour ça que c'est très utile D'habiter chez les elfes Dans ce cas précis Ou alors chez les hobbits Bah ça va me permettre Sur les minutes Qui me restent Du tome Barricade sud C'est fait Sur les quelques minutes Du tome Qui me restent De tueur Ça va me permettre De faire la prouesse des loups J'ai le temps de faire la prouesse des loups Dans la comté Donc ça va me faire des points bonus Gratuits Des points turbine bonus Voilà Donc là je me suis fait Voilà Là déjà sur les redwins Je vais me faire Donc 155 points turbine Donc 130 Plus 15 Pour des prouesses secondaires Plus 10 Pour les prouesses de classe Grâce au tome Qui les a débloqué La limite Ça va pas au reste Mais si Alors là il est un peu Indispensable de tout tuer Parce que sinon Vous allez avoir Tous les gobelins Vous trousse Quand vous allez aller A fond de croissance Voilà Alors si vous voulez pas mourir Je connais la technique Voilà Là j'ai validé Ma prouesse de classe De gobelins Il faut que vous fassiez Les élites Qui sont devant vous Les 4 premières seulement Alors bien sûr Si vous pouvez les éviter Parce qu'ils sont Casés sur un coin Vous vous gênez pas Vous les esquivez Voilà Parce que tout simplement Si vous ne les tuez pas Vous serez mort Avant d'arriver A fond de croce Si vous foncez Avec votre cheval Il vous désersonne Extrêmement vite C'est le problème De ces gobelins Oh merde J'en ai agrodé Dans le coup J'interesse Je vais me débarrasser De lui Super Un coup critique Salvateur Je me soigne Voilà Maintenant j'en ai tué assez Donc je me soigne Rapidement Et je prends le cheval Et à partir C'est cet instant précis Donc dès que vous avez Fini de monter la côte Vous prenez votre cheval Vous foncez Mais quand j'y fonce C'est vraiment On fonce plein de vitesse Jusqu'à fond crosse Jusqu'à ce que la validité Soit La localité Soit validée Il reste encore 4 gobelins Elite Même plus Ceux qui sont enfants Donc ça fait 5, 6, 7 C'est pour ça que je dis Que vous ne soyez pas Voilà c'est validé Puis Vous sautez dans le trou Et quand vous sautez Vous sautez Hop là Et c'est magique Ils ne vous poursuivent pas Et en plus Si vous collez bien contre la falaise Et bien ceux d'en bas Vous agroppent pas Alors vous avez certes 30 secondes de jambe cassée Mais voilà Vous avez validé la prouesse Donc vous avez gagné Une clé en acier solide 3 potions du renouveau Un coffre cerclé de bronze Ça veut dire que vous avez fini La méta prouesse De les Red Lunes Voilà Prouesse de les Red Lunes Terminée Donc je me suis TP Chez les Elfs Bien sûr Je me suis pris l'eau Alors il me reste exactement Donc 8 minutes 19 De tomes de tueurs Donc ces 8 minutes 19 Je ne vais pas les gaspiller Parce que bon Quand on fait une prouesse de tueurs C'est extrêmement rentable Quand on a un x2 Un tome x2 Donc je vais aller me faire en bonus Les Loups de la Comté Alors je peux aussi Ça vaut le coup De me faire les Limaces de la Comté Si c'est sur le chemin Alors vu le temps qu'il me reste Je pense que je vais faire que les Limaces Niveau 1 C'est à dire les 30 premières Limaces Parce que bon Le ratio monstre tué Sur point de termine Gagné est le même 30 monstres pour 5 points 60 monstres pour 10 points Donc s'arrêter en palier Niveau 1 C'est aussi utile Donc voilà Alors le TP En maison personnelle des Elfs Ça fait gagner beaucoup de temps Parce que bon Quand vous êtes perdu Au milieu de Ratterreg Surtout que comme vous avez fixé Votre TP A Gondamonde Pour gagner 5 minutes Ben Vous comprenez Il n'y a aucun cheval rapide De Gondamonde Donc vous êtes un peu coincé Sinon si vous avez laissé Votre TP assez long Dime Vous pouvez la claquer Prendre le cheval rapide Pour Grand Cave Et après de Grand Cave Partir faire votre Votre prouesse Donc voilà Comme on témoigne Le prouesse d'action tueur Donc voilà Ça fait 1h30 Que j'ai fini le didacticiel Et je me suis fait Donc 155 points de termine En 1h30 Auquel on rajoute Les 30 minutes du didacticiel Donc c'est un rendement De 75 points de termine de l'heure Donc voilà Je vais vérifier J'avais dit que je serais A plus de 7700 Ben voilà Je suis en effet A plus de 7700 7700 points de termine Alors que j'étais A Voilà On va débloquer les limaces Donc c'est bon Vous n'avez plus de contraintes Sur vos compétences de classe Alors ce qui est bien C'est que Quand vous retournez A la comté Bien sûr Il est caché Derrière l'arbre Et il s'est fait Ça c'est ce que je déteste 3 coups pour tuer Un morceau niveau 6 Bon bah d'habitude Il y a plus de limaces Sur ce spot Bon tant pis Donc je vais juste faire La prose niveau 1 Parce que j'aurai pas le temps Non ça c'est un crapaud Donc il me faut juste 15 limaces Puisque c'est x2 Et après je vais faire La prose des loups Qui est extrêmement rapide Ouais c'est un petit extra Que je me fais sur la comté Alors le plus gros spot De limaces Il est en or des marées Enfin elles sont assez dispersées Malheureusement mais Il y en a une ici Alors il y en a une Alors d'où l'intérêt d'avoir Un menestrel c'est que comme C'est un distance Bah c'est extrêmement pratique Pour tuer Bien sûr les mouches Qui me prennent mon agro Bon Ah c'est une plaie les mouches Sur la comté Je vous le dis Donc si vous avez l'occasion De vous en débarrasser N'hésitez pas Parce que C'est sur le point Parce que ça vous pique La sélection du monstre En gros c'est comme si Vous faisiez un cri d'agro Et ça vous change de force La sélection Du monstre visé Donc là je suis à Ah je suis déjà à 26 limaces Bon Voilà Et il mousse Combien de temps pour les loups 4 minutes Allez je fonce sur les loups Maintenant je n'aurai pas le temps De finir la prose niveau 2 Donc le spot des loups Il ne faut pas que je me trompe Il est juste à côté Voilà Ça fait 5 points Et 8 000 bonus Cadeau Voilà Il est là le spot des loups Donc je vais essayer de me faire Mes 45 loups Avant la fin du compte à rebours Bon Je devrais te rapporter Putain Alors le problème c'est que Bien sûr Comme vous êtes niveau 16 La moitié des loups sont gris Et du coup Vous ne les voyez pas Et ça c'est un peu handicapant Bon la bonne nouvelle C'est que comme Comme si ce sont des monstres De bas niveau Vous les oneshootez Pratiquement tout le temps Même avec les balades 750 dégâts Wow Quand je dis que le Ménestrel C'est cheaté à bas niveau Voilà 750 dégâts Au niveau 16 Ça tape fort Alors après Il y a une autre prouesse Que je peux éventuellement faire Mais je ne la ferai pas Vu que je n'ai pas le tome De prouesse x2 Même deux prouesses Qui sont assez rapides Ouais j'ai déjà tué Cazeloup La prouesse de brigand Le spot il est au sud de la comté Pays des collines vertes ici Et la prouesse des araignées C'est dans A Skari Il y a une mine Où il y a plein d'araignées dedans Sinon Les deux prouesses Chiantes de la comté Donc ce sont les limaces Qui sont seulement dans le marais Et assez dispersées Ainsi que Les mouches volantes Qui sont autour de Castelbois Donc le plus gros spot C'est autour d'une colline 150 mètres En nord de Castelbois Il ne faut pas hésiter A monter sur la colline Voilà c'est vraiment Le petit extra que je me fais Parce que j'ai le tome de tueur Qui est en cours Après voilà Le rendement minimum visé Comme je dis C'est 1 point de termine A la minute C'est à dire Si une prouesse vous rapporte 15 points de termine Il faut qu'elle soit bouclée En 15 minutes Ce qui correspond Pour 90 mobs A un mob tué Toutes les 10 secondes Sans l'accélérateur Donc il faut absolument Qu'un mob soit tué Toutes les 10 secondes Pour que la poisson rentre Sans accélérateur Alors je ne sais pas Si j'ai fini à poser l'eau Non 32 sur 60 Donc voilà Alors la ferme de Dora Il ne faut pas hésiter d'y aller C'est aussi un très bon spot de loup Qui est adjacent A la tanière de loup Et en plus Ça permet d'attendre Le repop de loup Ouais 60 Et il me reste combien de temps là 1 minute 16 Voilà sinon La prouesse des loups C'est la plus rapide Comme vous voyez J'ai déjà eu 35 loups 36 même Sans attendre De respawn 49 secondes J'espère que ça respawn Sur la tanière Bon bien entendu Si le tome Finit un petit peu avant Alors qu'il reste quelques loups A tuer Vous finissez de tuer vos loups Bien entendu Non ça n'a pas encore Un respawn Malheureusement Ah j'envoie en fond Je l'ai eu Eh mess Il n'a pas été compté Celui-là Bon attention Quand ça va repop C'est bon Je l'ai fini donc Du coup J'ai plus l'accélérateur Il me reste 9 loups Bon je vais les avoir Les 9 loups C'est pas un problème Puisque c'est en train de respawn Donc encore 4 loups Donc encore 4 loups Donc voilà Fin du chronomètre Ah oui D'ailleurs j'ai une J'en profiterai pour faire une cerise Que je vais vous montrer Donc voilà Donc ça m'a fait 20 points de turbine Dans la comptée Donc un total de 175 points de turbine Donc je vais vous montrer l'historique Mon compte Historique des achats Si ça veut charger bien sûr Donc voilà Que je vous montre bien le chronométrage On va dire ça comme ça Donc 19 août 2015 Donc j'étais à Juste avant de commencer le farm Donc 18 août J'étais à donc 7549 Et maintenant je suis à 7724 Voilà Donc je vais déconnecter mon personnage Alors je vais vous montrer aussi Une petite cerise Bon malheureusement Je les ai pas dans mon stockage partagé Mais je vous le montrerai tout de suite Je vais le faire sur tous mes rerolls jetables J'attends juste de les De les grouper Alors je vais aller sur ma mule Voilà Je vais vous montrer un truc Donc ça permet d'avoir une cerise De 600 points de turbine Et Non 600 marques Et 20 points de turbine Si c'était 600 points de turbine Ça serait le paradis En 5 minutes seulement Par reroll Donc c'est extrêmement rapide Donc là Ça me ferait du 195 points de turbine Avec ce perso Donc je vais vous le montrer C'est Alors pour cela Il vous faut avoir Au moins joué Un an Pour avoir Toutes les quêtes Toutes les cartes De L'Eriador Voilà c'est ça C'est toutes les cartes De l'Eriador Et de la Moria Donc en tout Il y a 21 cartes Pour l'Eriador Et 11 cartes Pour la Moria Donc c'est celle-ci Et vous les obtenez Dans tous les festivals Donc au cours de l'année Il me semble qu'il y a 6 festivals en tout Donc il faut faire Les 6 festivals Et acheter les cartes Et les garder précieusement Une fois que vous avez Vos cartes Vous prenez du stockage partagé Donc vous mettez Bon bien sûr Là j'ai pas fait de place Il faut que je fasse de la place Vous prenez un coffre Assez vide Et vous mettez Donc toutes les cartes dedans Donc les 32 cartes Il vous faut absolument 32 places Pour les cartes Parce qu'il y a 32 cartes Puis il suffit Que votre Donc là Vous déconnectez votre perso Sinon le stockage partagé Vous vous reconnectez Sur chaque rôle jetable Une fois que vous avez fini Vos formes Vous ouvrez le stockage partagé Puis avec les cartes Donc vous ouvrez Dans un inventaire Puis on va dire Que c'est une carte Vous prenez toutes les cartes Vous les empruntez Juste une seconde Chacune Après vous les remettez Bien sûr Dans le stockage partagé Et ça vous valide Donc 2 fois 2 prouesses De 10 points sur mine Donc 20 points sur mine Et c'est juste le temps De transférer 32 objets Du stockage partagé Sur votre sac Et bien sûr Pour ne pas les jeter Avec votre roll Quand vous allez le supprimer De les remettre Du sac Sur le stockage partagé Sinon alternativement Si vous n'avez pas pu payer Le stockage partagé Parce qu'il faut quand même J'avoue Acheter les 2 premiers slow Et ça ça coûte 1500 points turbine Vous pouvez Donc acheter une maison Donc une pièce d'or Ça suffit Pour une petite maison Après plus compliqué Pour Il y a un stockage partagé Dans les maisons Il vous faut absolument Acheter 45 slow Et 45 slow Ça coûte 1 pièce d'or Plus 3 pièces d'or Plus 9 pièces d'or Donc ça fait 13 pièces d'or Alors à bas niveau 13 pièces d'or C'est quand même Très difficile à avoir Surtout quand on est Free to play Et surtout Comme il y a des paliers De 3 pièces d'or Puis 9 pièces d'or Ça veut dire Qu'il faut faire sauter La limite d'or Et la limite d'or C'est 395 points turbine Voilà 395 points turbine Bon mais c'est un indispensable C'est obligatoire De faire sauter La limite d'or Dans tous les cas Bon bien sûr Si vous avez été VIP En moins une fois Vous avez pu faire sauter La limite d'or Sur au moins un de vous perso Donc Et acheter au moins 45 emplacements De coffres de maison Qui est une sorte De stockage portagé Il n'y a pas de problème Donc dans ce cas là Si Que ce soit à la banque Dans votre stockage portagé Ou dans le coffre De votre maison Vous prenez le TP Votre TP de maison personnelle Vous allez donc A votre maison Donc c'est la porte Juste derrière vous Si vous Si dans votre coffre de maison Ou alors à la banque Qui est dans le quartier central De votre résidence Et voilà Et vous prenez Vous empruntez les cartes Donc les 32 cartes Vous les renvoyez A votre stockage portagé Ou votre code maison 5 minutes 20 points de termine Ca fait donc du 240 points de termine De l'heure En plus Ca fait 600 marques Gratuites On se gêne pas C'est la petite cerise Pour conclure le farm Voilà Donc voilà Je vais couper l'enregistrement Donc la boucle De l'heure et de lune Est terminée Et donc je vous dis A plus